Salut, salut et bienvenue dans un nouveau vlog Alors il est 9h26 je viens de tourner ce réel il me reste plus que quatre à tourner sur les palettes astrologie je pense que je vais en faire un deuxième aujourd'hui voilà donc il faut me suivre sur insta si vous voulez voir les make-up bonjour les loups je me gratte l'oreille on va commencer par ma oreille d'ailleurs ça a bien dégonflé c'est encore gonflé mais beaucoup moins c'est beaucoup moins douloureux aussi en fait je mets du froid j'ai mis du froid tout le week end parce que je vous ai dit vendredi à la fin du vlog précédent que j'avais je m'étais fait mal l'oreille que je m'étais flingué l'oreille et elle a gonflé elle a triplé de volume le haut ici c'est encore chaud j'étais toute rouge et là je suis encore gonflé je sais pas si vous allez voir par rapport à l'autre on voit que je suis encore gonflé ici mais en fait j'ai pas d'infection chéri a bien vérifié et il a regardé en fait j'ai une petite piqûre donc comme j'ai souvent tendance à faire des réactions à des piqûres de bestioles moi je pense que c'est ça j'ai dû me faire piquer par une araignée ou un truc comme ça et que ça m'a fait une réaction fallait bien que je me fasse piquer là quoi donc j'ai continué à mettre un peu de froid j'avais mal mais mal et en fait juste ici derrière juste à côté du trou j'ai un petit bouton et je pense que je me suis fait ouais piqué par une araignée ou un truc comme ça je m'étais fait une fois piqué par un temps à la main quand on était en vacances et j'ai la main qui avait triplé de volume j'avais une main comme ça elle me brûlait je n'arrivais plus bouger pendant trois jours c'est affreux donc je pense que c'est ça je suis contente ça va mieux parce que la semaine prochaine je vais quand même faire l'eau donc il faut pas que j'ai beau beau alors pour mon petit week end j'ai principalement beaucoup filmé et beaucoup monter samedi j'ai fait du montage toute la journée à tout l'après midi parce que j'avais un retard un retard monstres ma vie avec la surcharge de boulot que je me fous en vidéo là en ce moment le vendredi j'ai refait maison donc voilà c'est c'est les vernis et meili je vous ferai un retour tonton demain j'ai fait j'ai filmé la vidéo du crash test des bigoudis pilou pilou que je vous avais montré dans mon hall chine je me suis pris un four et je voulais laisser dans la vidéo mais vous l'avez déjà eu donc je vous remets la vidéo en barre d'infos je me suis pris un fou rire j'ai vraiment eu du mal à m'en remettre j'ai rigolé toute la journée à cause de mes cheveux voilà j'ai tourné le disney challenge aussi le week end parce que ça j'aime bien faire le week end voilà parce que c'est je sors avec tous les make up que vous voyez parce que ça on m'a déjà fait la réflexion je suis pas du genre moi à faire que des make up pour faire en vidéo ou en réel et me maquiller avec juste du mascara quand je veux sortir ce make up là si je veux sortir je sors avec quoi n'importe quel make up que vous voyez les artistiques je sors avec aussi si je veux sortir ça me dérange pas du tout mais bon je préfère les filmer le week end et pas sortir avec des flèches dessinées sur la tronche quoi voyez mais aussi non tous les autres make up que vous voyez c'est les make up quotidien donc voilà je suis pas du genre à faire des make up spécial pour faire en vidéo faire genre ou vous et me maquiller après en super nude quoi voilà j'ai rangé aussi mes paillettes enfin mes liners pailletés parce qu'en fait j'ai remis un peu d'huile de ricin dans mes focalures parce qu'ils sont je les ai recommandés pour être sûr il y en a qu'un que je sais j'ai pas su retrouver ils sont vraiment très sec maintenant et on avait déjà du mal à prélever des paillettes je vais vous montrer après que le téléphone je les ai mis dans un rangement rouge à lèvres en fait je vois que j'ai pas rangé mon crayon je reçois des notifications donc j'ai fait ça et hier j'ai regardé ça faisait longtemps que j'avais pas été sur ikia quand je cherchais après mon meuble que j'ai là il ça fait longtemps que depuis que j'ai acheté le meuble ici je veux mettre les deux échelles enfin les étagères ont une espèce d'échelle de chaque côté pour encadrer en fait mais il n'y en avait plus en stock un vu qu'il y avait eu des gros problèmes de stock et j'avais pas été revérifié depuis et là elles sont parce que je vous ai dit je commence à essayer d'épurer un peu le tour pour quand je fais des réels là elles sont nouveau en stock donc voilà je vais payer mes percings et mes dettes voilà des commandes que j'ai fait que je vais payer clarna plus la commande notino que je dois faire et je vais après mettre de côté pour acheter mes deux étagères il suffit il devra casser la tête sur la roulette de ma chaise mais ils n'ont pas mieux elle doit rentrer donc ça s'entend enzo tu viens faire un petit coucou en vlog je crois qu'il m'a même pas entendu pourtant j'ai la porte ouverte moi même pas entendu il monte tant pis donc voilà pour mon petit week end et c'est tout voilà je vais vous faire le retour sur les produits et mail et tout de suite qui m'a envoyé un petit message matin en disant merci pour un partage mais je disais aux filles en ce moment j'ai énormément de d'interactions avec avec les marques et tout ça c'est trop génial quoi voilà c'est grâce à vous aussi vous me donnez de plus en plus de visibilité et tout ça donc donc ici nous avons la base et le top coat et les deux vernis donc j'ai utilisé les quatre produits donc pour commencer la builder base j'aime pas trop elle est beaucoup trop épaisse je vais vous montrer je vais l'utiliser c'est pas un souci je préfère mais je préfère la gummi base mais elle fait très bien le job par contre elle doit être génial pour la pause américaine faudra essayer mais envoyé elle est beaucoup trop épaisse après c'est un c'est pas une vraie rubber basse c'est plus vraiment plus une builder base comme tu écris tu un elle est assez aqueuse mais du coup vous pouvez si vous cassez un ongle vous mettez un chablon et vous pouvez étendre votre ongle avec aussi chose que pour peut-être essayer de les allonger juste un tout petit peu on essaiera écoutez on verra si ça fonctionne le top coat alors je sais plus qui c'est qui m'avait conseillé mais j'adore j'adore il est super bien brillant il n'a pas l'air de se griffer trop vite franchement j'adore la viscosité est parfaite c'est vraiment une viscosité comme j'adore pas trop épaisse pas trop liquide donc ça coupe pas trop dans les cuticules comme vous l'appliquez j'aime beaucoup le vernis il est un peu trop liquide alors j'adore la couleur il est pas hyper opaque il faut deux couches ça c'est sûr mais il est hyper 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 liquide donc il est assez difficile à appliquer et il file vraiment très vite dans les cuticules donc j'achèterai pas d'eau de vernis je ne pense pas à moins que ça soit vraiment la première utilisation mais je ne pense pas j'avais quand même bien 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 secouillé et les paillettes elles sont canon et elles sont beaucoup moins liquide ça une meilleure viscosité je trouve voyez est donc celle là elle s'applique à merveille je vous montre ce que ça donne sur les doigts de l'essai de vous montrer d'un peu plus près voilà franchement gros coup de coeur sur les paillettes et sur le top coat les deux autres c'est des bofs voilà j'ai pas non plus du caca 1 mais c'est des bofs café cheveux donc là moi je vais tourner le comment ça peut dire le bilan du project pan le premier bilan de l'année et si j'ai les fois je me démaquille et je refais un make up mon reste combien à tourner il me reste trois tournées donc ça va ça je ne sais plus il me reste la lion mais dégage je trouvais dessus idiot non c'est trois il me reste la lion la sagittaire et la capricorne j'ai mis les deux là en dernier parce que la capricorne je l'ai réutilisé dans le crash test enfin le crash test retour sur les produits chine que je vous remont barre d'infos et le sagittaire je l'ai mis parce que j'ai beaucoup de violets avec la la midnight donc mais j'aime beaucoup voilà toujours aussi fan de ces petites palettes j'aime beaucoup les make up que j'ai fait jusqu'à maintenant et vous aimez beaucoup les réels je suis contente il vous plaise bien donc ça me touche voilà n'hésitez pas à partager si vous êtes sur insta vous partager mon contenu pour me donner un peu plus de visibilité parce que l'algorithme insta fait du caca en ce moment voilà il privilégie quand on poste régulièrement et tout ça j'ai beau poster régulièrement ça monte un peu doucement les followers mais enfin c'est pas vraiment les photos que instagram c'est pas mon premier instagram c'est juste mon réseau social préféré puisque c'est celui que je peux partager le plus facilement avec vous puisque je peux faire des stories voyez je peux vous faire des sondages et tout ça chose que ici c'est plus compliqué dans l'onglet communauté vous avez vous voyez pas facilement les stories il faut avoir dix mille abonnés enfin voilà mais mon but premier c'est youtube forcément c'est le réseau que j'ai envie de développer au max et instagram est un outil pour y arriver donc voilà n'hésitez pas quand à partager et ma chaîne et mon contenu insta et mes réels et tout ça les liker commenter et enregistrer enfin voilà quoi comme d'hab plus vous plus vous vous avez une interaction en fait sur ce que je suis sur mon travail on va dire plus moi je gagne en visibilité n'hésitez pas à taguer les marques aussi quand j'utilise les marques par exemple là sur les réels shiglam n'hésitez pas à taguer shiglam en boucle pour être sûr qu'ils voient parce qu'ils sont beaucoup tagués donc forcément ils voient pas toutes les publications ils en ont repartagé une sur leur compte j'étais très fière de moi bon c'était une photo d'une palette mais c'est déjà ça donc voilà bref bon écoutez déjà 12 minutes de blabla et j'ai l'oreille qui me gratte à mort donc c'est vraiment bien une piqûre et c'est pas le le piercing c'est pas au niveau du trou que ça me gratte c'est vraiment autour en dessous en fait que ce soit d'un côté ou de l'autre c'est en dessous que ça me gratte oh ça fait du bien oh se gratter quand ça gratte c'est un bonheur intense donc là je vais aller remettre un peu de froid parce qu'elle est encore un peu chaude chérie a bien regardé j'ai pas d'infection à l'intérieur le piercing il bouge il tourne et tout donc c'est vraiment pas le persil le problème je pense vraiment que c'est une bestiole de merde qui m'a bien qu'elle ait m'appliqué au niveau du paix qui sont le cul voilà quoi que mon cul est peut-être déjà assez gonflé comme ça ma tête aussi bon allez sur ce je pense qu'il va rien se passer aujourd'hui donc je pense qu'on peut déjà suite chez deux jours alors je sais pas que l'arrivée et 11 heures je crois ouais de quelque chose comme 11 heures je viens de regarder et je sais pas je vous filme avec le téléphone donc je sais pas vérifier l'heure donc oui ce make-up c'est un réel pour ceux qui me suivent pas sur insta j'essaierai bien de vous poser parce que j'ai avoir mal le bras ouais attendez j'essaie de vous poser deux minutes si vous avez passé je vais m'affaler attendez je m'affale encore un peu voilà donc je vous prends dans le bureau parce que ça met en bas il est malade il a de la fièvre voilà il a chopé un bon rhume c'est rien de grave il avait juste un tout petit peu de température pas pas grand chose mais bon à l'école on peut définitivement pas les mettre à l'école s'ils ont 32 voilà je vais vous montrer mes liners après parce que j'ai oublié là ce matin je viens de tourner donc j'ai tourné ce réel et le bilan du project panne donc je viens de recevoir un mail pour mon deuxième colis du bg à révolution qui m'ont envoyé et j'ai 15 euros de frais mais si la poste donc j'ai tout de suite j'ai payé comme révolution m'avait dit donc j'ai payé j'ai tout de envoyé la preuve pour qu'ils me remboursent au plus vite parce que j'ai tout autre achat de prévu moi il faut pas les coller j'ai de recevoir ma monétisation j'ai de voir aussi que j'allais bientôt avoir nox ce que j'ai dépassé les 50 euros voilà donc ça m'arrange parce que comme ça c'est des sous que je mettrais de côté pour mon étagère enfin mes étagères puisque j'en veux deux alors mon piercing enfin mon oreille parce que c'est pas du tout le piercing de base ça va beaucoup mieux voilà j'ai encore un petit peu mal quand je chipote bon ça c'est normal c'est les bon quoi que celui-là j'ai plus mal du tout et le tragus j'ai pas mal du tout non plus là je vais aller les nettoyer un petit coup à l'eau donc c'était vraiment bien une piqûre c'est vraiment une saloperie de bestioles qui m'a bousillé l'oreille il fallait dire qu'il me pique sur l'oreille quoi j'ai encore un tout petit peu gonflé ici c'est vraiment léger mais ça va beaucoup mieux le piercing qui ressort derrière et tout donc je suis contente j'ai quand même remettre encore un peu de froid aujourd'hui et demain enfin de toute façon donc c'est pas revenu à la normale donc voilà j'ai pas grand chose à vous dire cette semaine va être extrêmement chiante je le sens là j'allais me démaquiller manger et aller à la sieste parce que je dors super mal ça fait nouveau quelques nuits que je dors super mal mais alors quand je dis super mal c'est super mal qui dit printemps dit chaleur pour l'idou donc le gros est de nouveau extrêmement chiant voilà faut que nettoie mes miroirs aussi oui crac crac mais vraiment crac crac je crois que j'avais rien d'autre à vous dire pour aujourd'hui là je voulais tourner le deuxième réel mais je sais enfin le dernier réel des chic lames qui me reste à faire je sais pas si je vais réussir à le faire aujourd'hui j'aurai après la sieste je suis motivé ou pas et voilà là j'ai déjà me démaquiller manger en ce moment je bouffe des calmar voilà je bouffe que ça ça fait cinq ou six repas que je bouffe que ça je m'a équilibré mes repas d'ailleurs je me suis pas repesé faudrait que je me repèse un peu pour voir où j'en suis niveau poids ouais c'est tout je vais vous reprendre aussi tout à l'heure ou demain pour mettre mes superbes serviettes bambi sur sur mon bureau changer mon mon tapis de souris là que j'avais en bas avant d'avoir le bambi je ferai ça avec vous faut que je range mon bureau ça importe tellement j'ai une flemme en ce moment c'est un truc de fou j'ai juste envie de filmer et de monter enfin faire du montage quoi c'est un truc de fou il est temps que le moral revienne un peu j'espère qu'avec le soleil ça va remonter un peu parce que j'ai vraiment le moral dans les chaussettes ces derniers temps c'est c'est un truc de fou donc j'espère que c'est pas pareil pour vous voilà je crois que rien d'autre à vous dire je me suis lissé les cheveux ce matin ça change du des des frisettes normalement vous avez dû avoir le cas oui vous avez eu le crash test mais qui est fou rire que je me suis pris que ce truc là et en faisant le montage je rigolais encore je pleurais quoi je me suis pris un fou rire ça faisait du bien ça faisait longtemps que j'avais pas pris un fou rire et hier c'est chéri qui s'est oh chéri s'est pris un fou rire dans le lit hier soir quand on est monté parce qu'il a pété alors qu'il pète toute la sainte journée le monsieur est un pèteur professionnel mais il a pété et après il est parti en fou rire pendant 20 minutes plus moyen de le calmer et moi j'attendais pour dormir qu'il arrête de rire et voilà et le fou rire c'est contagieux donc bon après je me suis pas pris un fou rire mais ça m'a quand même fait rire mais je suis en train de me dire mais t'es taré quoi franchement je lui ai dit je t'étais vraiment pas bien j'ai dit tu te rends compte quand même que tu rigoles depuis un quart d'heure parce que t'as pété quoi et puis après je lui ai dit tu sais pourquoi tu rigoles moi mais oublie pas répondu bah écoute c'est grave voilà bah monsieur quand il pète son câble il est aussi tariquement il paraît timide vous pouvez demander aux filles comme ça quand je vais à son jeu alors je vais vous montrer les liners et je vais il faut que j'arrête de boire du café à gogo oui je vais me faire pipi dessus je suis vraiment je vais tout le temps pisser ouais donc je vous montre les liners et soit tout à l'heure soit demain je reprends pour manger le bureau quand je regarde c'est des sens dans le fond et c'est plus facile à prélever surtout pour les focalures puisque je vous dis ils sont sont vraiment au bout il ya le w7 les opv en plus j'ai réussi à mettre tous les nous les beauty b là il ya le kiko ici un focalur ici et les deux révolution ici qui est rentré dans le même compartiment du coup ici en dessous j'ai mis les autres les duochrome et tout ça mes crayons pour les yeux j'ai mis c'est plus facile de les trouver et ici j'ai mis les rouges à lèvres de couleur un peu spécifique comme ça j'en ai plus dans les tiroirs voilà et ici c'est toujours un peu les rouges à lèvres et tout ça voilà mon petit rangement c'est façon il ya que ça qui a changé principalement mais je trouve que ça fait plusieurs données et je vois aussi la quantité une fois que ça retombe un peu après maintenant il me reste un de la quantité quand même pas mal à quoi que je les ai bien utilisé je sais pas si vous allez voir ouais celui-ci et voyez reste plus que le fond des gens je les ai beaucoup utilisé j'ai hâte de recevoir les nouveaux mais vous se marquent au mois de juin seulement la livraison voilà bon allez sur ce moi je vais faire pipi parce que je suis en train de danser tellement pas pisé et soit on suit le moment soit on suit le jour alors je suis en train de coiffer il est 8h27 je ne sais plus ce que je voulais vous dire alors oui révolution compte 2 donc je vous avais dit qu'il m'avait renvoyé le paquet et devinez quoi j'ai eu les frais 15 balles donc c'est bien parce que pour la même commande j'ai eu trois montants différents ça a commencé avec 19 pour une commande à 17 ça a commencé avec 19 que j'ai contesté qu'ils m'ont foutu à 25 oui c'était 6 euros en plus je crois et là on est à calme donc j'ai fait comme elle m'avait dit dans le mail j'ai payé et je lui ai tout de suite envoyé la preuve de paiement et ils m'ont répondu franchement vraiment pas longtemps après attendez je vais prendre mes mails un an je les supprimer donc voilà mais ils m'ont répondu franchement ça a été hyper vite pour me dire qu'ils avaient fait le remboursement des frais et que ça devrait apparaître dans quelques jours sur mon compte sauf que du fait que j'avais payé avec clarna ils les ont décompté de ma facture clarna donc ça fait que j'avais que 2 euros 47 à payer à la place des 17 et des cacahuètes quoi donc franchement rapport enfin ils sont au top question et savez c'est c'est génial mais c'est quand même extrêmement chiant puisque elle m'avait bien dit que c'était dû à un problème d'étiquette et le problème ne s'est pas résolu puisque sur le deuxième colis j'ai eu la même chose voilà donc ils pourraient faire attention enfin plus attention sur les étiquettes quoi parce que là moi je vais pas recommander un voilà il ya vraiment que l'anti serna que je commande en principe bon bien qu'ils aient la collection des super nanas mais moi j'attendrai qu'elle soit sur bouzyshop en écouté j'ai de manogé que ma salive ou qu'est ce que je suis doué je vais pas risquer des frais à chaque fois quoi parce que les avancées c'est chiant donc voilà pour ça et je reçois je reçois ma commande aujourd'hui voilà tout ça pour ça mais je trouve génial que du coup ça a décompté de clarna et clarna m'a tout de suite renvoyé un mail en disant que le problème s'était résolu et que j'avais un nouveau montant à payer quand j'ai vu que 2,48 euros c'est quoi ce bordel ils se sont trompés et ce chéri qui m'a dit ben ils t'ont décompté des sous des frais ah c'est pas con c'est pas con donc là je vais faire mon teint j'avais tourné un petit réel en attendant le facteur je pense que je vous tournerai les coiffures demain je ne sais pas je vais voir suivant ma monétisation ma motivation donc voilà je devrais avoir nox aussi mais putain ça me craque la gorge à mort je devrais avoir nox aussi à la fin de ce mois ci ça faisait longtemps que j'avais pas eu des sous de nox parce que je vous en parle pas régulièrement je ne sais pas parce que ça me rapporte un petit peu des sous que je vais vous pomper avec ça h24 j'aime bien vous partager quand il ya des supers avantages pour vous et là du coup avec le avec l'anniversaire vous aviez 25% plus le roll-on donc ça vous a bien plu donc j'ai fait pas mal de ventes c'est bien je suis contente donc merci ça ira pour mes étagères et voilà c'est tout après je vais vous reprendre dans le bureau pour nettoyer mon bureau juste le bureau parce que voilà j'ai quand même la flemme donc on fera le bureau je mettrai ma jolie serviette qui sera tâche et demain bon je m'en fous après s'il ya des tâches dessus parce que je les ai achetés autant qu'elles servent quoi moi je les utiliserais pas pour faire mes collo ou des trucs du genre mais autant qu'elles servent et ça fera joli sur nous sur mon bureau alors les petits élastiques comme ça en résilat de chez chine il se détendent hyper vite ça fait trois jours que je le porte il est déjà vachement détendu il faudra que j'essaye de le mettre à la lessive voir s'il se resserre un peu mais j'ai peut-être mercredi prochain pour aller faire mes pulsing et normalement je devrais même avoir assez pour aller chercher mes étagères peut-être pas la semaine prochaine mais la semaine d'après je sais pas faut que je vois une fois que mes souvenirs têtes sont arrivés aussi que je vois si j'ai nox et normalement je pense que la semaine prochaine ou la semaine d'après je pourrais aller chercher des étagères aujourd'hui je vais vous poster un réel j'ai posté sur tik tok hier un peu humour parce que c'est le deux millième poste sur un star et ouais déjà donc j'avais envie de marquer coup et je me suis éclaté à faire ce petit truc un peu humoristique et voilà je vous mets le réel en barre d'infos comme ça même si vous n'êtes pas vous pour inscrit sur sur insta vous pouvez aller le voir après c'est mieux de vous inscrire même si vous postez pas de photos vous pouvez vous mettre en privé et juste faire un compte pour pour me suivre et liker et commenter mais mes trucs vous n'êtes pas obligé de poster dessus un c'est gratuit je mange pas de pain voilà comme ici d'ailleurs un c'est gratuit pour faire un compte aussi et s'abonner pour ceux qui me suivent sans être abonné il ya énormément de monde qui me suis sans être abonné d'ailleurs c'est un peu dommage parce que bah voilà j'aimerais bien que le compteur monte quand même un peu et j'attends toujours les 4000 pour pour lancer le concours donc ça serait cool qu'ils aient que ça arrive un jour quand même oui j'ai nouveau un bouton alors il est mal placé je voulais tester les patchs quand j'avais nouveau un bouton je me demande si c'est un bouton si je me suis mordu je sais pas il ya quand même un peu d'infection mais il est mal placé pour mettre un patch il est pas sur le bord de la lèvre j'ai essayé d'en mettre un ça tient absolument pas voilà bah voilà écoutez c'est tout pour aujourd'hui 20 pour maintenant je vois je vous reprends après pour quand j'ai bien je vérifie mes petites notes parce que je suis obligé d'objet de noter ce que j'ai à vous dire sinon j'oublie tout le cerveau de mamie voilà je vous reprends après en eau pour ranger mon bureau je sais pas encore si je pense que je vous le mettrais en musique je sais pas ce que m'écouter ranger c'est pas très intéressant ouais je pense que je vous mettrais ce petit bout là en musique et voilà allez à tout à l'heure alors il est dix heures je viens de finir de tourner mon réel voilà et j'ai reçu ma commande révolutionne voilà 4 antiséons que j'ai pris en c1 cette fois-ci parce que j'ai du c2 parce que le c1 est n'était plus en dispo là dans le temps que j'ai commandé mais voilà j'ai un petit peu de back up et c'est loin ouais je suis fatigué là je vais aller me revoir un petit café ranger mon portail et puis comme ça après on pourra ranger le pire je vais remettre mon pyjama aussi j'ai toujours mon pas le pyjama mais je vais remettre le haut parce que j'ai froid et voilà je suis fatigué allez petite séance de détirement ça fait du bien hop allez faites là avec moi ça fera du bien aussi alors il est 8h17 et là je vais nettoyer mon bureau avec vous je sais pas si vous voyez bien alors vous êtes dans mon tiroir on dit tout de suite voilà comme ça je pense que vous verrez un peu près ce que je fais et voilà c'est tout je vais vous laisser ce passage là en musique parce que ça va pas être frère franchement très intéressant j'aurais pas grand chose à dire et voilà c'est tout donc allez j'attaque avoir de m'attraime un peu de plus grand chose à dire et voilà c'est tout bon et voilà mec on dit qu'elle qu'on peut faire puis on dit qu'on peut faire enfin c'est tout donc c'est tout la même chose à dire c'est tout Sous-titrage ST' 501 ... 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